Y'a pas foutu quoi, c'est 100 fois meilleur en France Coucou tout le monde, comment ça va aujourd'hui ? On s'est levé un peu tôt ce matin du coup, un petit peu fatigué quand même Mais le soleil est bien présent, je ne sais pas pour combien de temps Mais en tout cas il est là Petit outfit of the day les copains Je me suis mis le petit top que j'aime trop de chez Naked La chemise de chez Naked et le pantalon en l'air toujours de chez Naked Très original, j'ai mis la chemise parce que Déjà on va sûrement prendre le taxi aujourd'hui pour aller quelque part Dans plusieurs endroits même Donc j'ai peur d'avoir fait mon taxi puisqu'il met toujours la clim à moins 20 degrés Et aussi parce qu'avec le soleil il faut que je cache un peu les tatous Donc Isa est prête et vous savez ce qu'on va faire ce matin en tout première partie On va partir Un petit Starbucks Et on va sûrement aller se tester un petit McDo aussi dans l'après-midi C'est bon on est devant les copains donc on va aller se prendre un petit café pour moi Je vais essayer quand même de prendre un truc que je connais pas trop Juste pour voir la vibe ici En tout cas la petite terrasse elle est très mimi Il faut que je t'aime Si vous avez des spécialités en moment pour le café Je ne sais pas si dans l'Indonésia, vous avez une édition limitée. Pour moi, Expresso et Matcha Fusion. En tout cas, les amis, on apprécie les petites phrases du matin. Good morning, have a nice day. Par contre, il ne m'a pas mis mon prénom ici. Bon, on s'en fout un peu, non ? Ça, par contre, on l'a pris parce qu'on trouvait que c'était très étrange. J'ai payé du coup 11,70€. Honnêtement, je trouve que ce n'est pas donné pour deux boissons. Il y a une pâtisserie qui tire un peu la gueule quand même. J'ai pris Expresso mélangé avec Matcha et du lait. Hâte de voir ce que ça donne. J'ai pris le Java Frappuccino, je crois, donc ça doit être un truc d'ici. Tu n'as pas regardé le détail de ce qu'il y avait dedans ? Ah putain, tu n'es pas inquiète. C'est sucré. Ah ouais ? Ah ouais, moi, c'est sucré. Alors franchement, c'est bon, mais c'est hyper sucré. Moi aussi, c'est super bon alors que, tu vois, je n'aime pas le café. Tu détestes. Celui de Isa, il est vraiment très, très bon. À ce point... Vas-y, ma fille, abuse. Non, non, j'ai l'impression que ça a le goût de... Tu sais, genre de truc que t'aimes pas quand t'es petit, là, les légumes verts. Or que maintenant, j'aime les épinards et tout, mais là, ça a le goût de... Ouais, d'herbe. Moi, ça a le chocolat, j'aime bien. Isa déteste ma boisson. Moi, ça va, je trouve que c'est trop sucré. Donc là, on va tester ça. Je me rappelle même pas ce que c'est. C'est un truc à la base de mousse. Pas où ? Sans intérêt. Honnêtement, c'est pas dégueu, mais... Sans intérêt, quoi. Le goût, il est pas très... Il est pas ouf. C'est un peu rouge, quoi. Bon, ici, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a quand même aussi quelques petites créations qui sont vraiment spéciales du Starbucks indonésien. L'énorme bémol, c'est vraiment au niveau des pâtisseries. Déjà, elles sont toutes sous plastique, alors qu'en France, pas du tout. Enfin, ici, ça se voit que vraiment, les pâtisseries à Starbucks, c'est pas du tout, du tout la vibe. Alors qu'en France, moi, pour avoir fait une vidéo dans toute la carte Starbucks, franchement, y'a pas photo, quoi. C'est 100 fois meilleur en France. De retour à la villa. Donc là, on a commandé un gojek de genre Uber pour aller visiter, les gars, trois temples différents dans le même jour. Donc, des temples vraiment genre hyper canon. Et donc, c'est à deux heures d'ici en voiture. Et puis, on rentrera, je pense, au milieu d'après-midi. J'espère que vous avez kiffi, en tout cas, le petit crash test Starbucks. Je l'avais fait à Los Angeles, le deuxième jour où j'étais arrivée. Et je sais que vous aviez méga kiffé cette vidéo. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé ici aussi. On a donc quitté Changu assez tôt le matin. Je dirais aux alentours de 9 heures, puisqu'on a environ deux heures et demie de route pour arriver jusqu'au premier temple. Et ensuite, on rajoute 30 minutes entre chaque temple et trois heures pour rentrer à la maison, ce qui est quand même assez long. Donc, voilà, prenez votre journée si vous voulez tout visiter. Premier step, on s'arrête pour aller visiter un ancien palais. Et apparemment, c'est un genre de palais un peu sur l'eau. Super joli. Ça se reflète pas mal. Ça fait un peu effet miroir. Lisa a énormément de pipi. Elle est en train de trembler devant moi. On va vite aller faire pipi. Et bah voilà, nous y sommes. C'est honnêtement hyper canon. Et puis alors, il n'y a personne. Donc, on va visiter un petit peu tout le palais. Et en plus, on a un grand sel bleu. Vraiment, on ne peut pas demander mieux. Donc, le palais aquatique d'Ujung, il a été construit par le roi de Karangasem. Donc, c'est un palais qui était une propriété privée de Karangasem Royal. Il a été construit en 1909. Il est également connu sous le nom de Water Palace. Il dispose de trois grandes piscines. Au milieu de la piscine se trouve d'ailleurs un bâtiment principal qui se nomme Jilly Ballet, qui est relié au bord de la piscine par un pont. Sinon, sur la route, ça m'a rappelé des souvenirs. Puisqu'on a croisé plein de singes en bord de la roue, dans les arbres et tout. Alors, s'ils vous mordent vraiment, je pense que ça craint. Mais bon, maintenant que j'ai fait 450 vaccins et que je prends des médicaments tous les jours, ça devrait aller. On vient d'arriver tout en haut. Là, on a fait une belle grimpée pour aller voir, je pense, le plus beau temple. C'est le Poratempuya, quelque chose comme ça. Là, on va prendre des petits bus qui vont nous amener tout en haut. Ça y est, on est en train de monter tout en haut là. On a pris le bus, c'est ce qui nous conduit. On a la meilleure plage, je crois. C'est très mou de mini bus vacancier là. Isa, elle se fait habiller. Très jolie. Oh, c'est sympa. Pour mes épaules. Ouais. Tu oses. Tu peux changer. Mes amis, on n'en peut plus des escalades. C'est bon. C'est beau. Genre, en fait, si chacun attend son tour. Mais c'est drôle de voir tout le monde habiller pareil. À train de tourner ce bonjour. On veut notre photo. On va devoir payer encore 5000 rupees ou je ne sais quoi. Oh non. T'es mignon. T'es mignon. Les gens qui ont la règle, elles n'ont pas le droit de venir. Ça tombe mieux, on les a pas. Ça aurait été dommage d'arriver tout en haut et qu'on a après trois heures de route. Ça ne peut pas pouvoir entrer dans le temps. En fait, les gens, ils attendent parce qu'on a un numéro et le monsieur appelle les numéros un par un pour aller prendre la photo là-bas. C'est pour ça que tout le monde, il attend. C'est pas français. Ah bon ? Attends, ben non, les gens, ils attendent quoi. Tout le monde, il attend. Bah ouais, tout le monde, il attend. On va voir si c'était pas trop long ou pas. Ah, il fait des smoothies. La dame a un petit creux et comme notre numéro, genre, on a 80 personnes devant nous, tant pour dire que le temps va être long. Il y a une petite dame là-bas qui fait des smoothies donc je vais aller en prendre un. Là, on est dans l'authentique, on est dans le rustique, on est dans le local. Hi. Ouais, j'ai trop hâte. Tu veux un jus ? Je ne sais pas. Un watermelon. Et moi, je vais essayer un ananas. Et un pineapple. Trop bien. Excuse me. Qu'est-ce que c'est ? C'est une couleur. Ah, ok. Ah, trop bizarre. Ça a le goût de la nanas. C'est rien ? Tu veux goûter ? Juste l'extérieur, ça fait bizarre, mais ouais, ça a le goût de la nanas. Pas pas ancienne quand même, mais moi, elle a fait une petite poche pour pas de faire avec ça. Merci. Et ça, c'est le petit jus de Isa. C'est hyper rafraîchissant, meuf. Franchement, ça fait du bien. Du jus d'ananas, genre vraiment sans sucre ou quoi. On a fait un petit update de Tirtal ampouillage. On a regardé, on avait, je pense, encore à peu près une heure, une heure et demie d'attente pour la photo. Et en fait, nous, on pensait vraiment qu'on allait pouvoir visiter un temple. Ils font un peu tout un pataquès, c'est-à-dire qu'on est obligé de tout se couvrir. Ils font vraiment un truc. Et en fait, on s'attend à arriver et à avoir un putain temple avec une espèce de vraie atmosphère religieuse. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste des touristes qui attendent pour prendre une photo. Et voilà, ça s'arrête là. Là, on a trouvé un note. C'est hyper mignon. Il y a des petits spots photo, mais cette fois, il n'y a pas besoin d'attendre une heure et demie pour prendre une photo. Genre là, vraiment, il y a des gens qui prennent des photos sur les petits ronds. Ouais, dans tous les temples, en fait. Mais en fait, les temples, genre ici, il y en a plein. C'est pour les photos, quoi. On aimerait bien traverser, mais c'est compliqué, là. Par contre, clairement, ici, il ne meurt pas de faim, je vous le dis. On en rêvait, mais tellement, là, du McDo. On s'est arrêté en bord de route et on va tester le McDo en Indonésie. Ok, du coup, je vais tester les trucs un peu spéciaux. Un bif. Je vais tester ce truc, là, ginger, machin. Oh là là, les gars, tout est là. On n'en peut plus. C'est une granité meuf, non ? C'est quoi ? Une boisson fraîche au blueberry, je crois. Au blueberry. Ça a l'air très chimique, en tout cas. C'est pas bon. C'est la boisson. Ça pique. Faut pas ça mauvais. Non, moi, c'est bien, je crois. Mais c'est très, très sucré. C'est un genre de granité. C'est genre un ginger quelque chose. Pareil. C'est sucré, mais sucré meuf. Alors, j'ai pris un burger spicy coréenne, je sais pas quoi. Isa, t'as pris un truc avec des oeufs et tout, non ? Oignon coréenne. Oignon coréen. Regarde, c'est qui ça ? À mon tour de tester. Il y a un oeuf et tout dedans. Ah, tout le goût, ça c'est trop bon. J'aime pas les burgers de base. Mais là, celui-là, je le trouve vraiment très, très, très bon. Arrête-toi, le tien, il me donne pas envie. Regarde, c'est chelou, là. En plus, toi, t'aimes pas les oignons ? Mais j'avais peur qu'ils trouvent. Ah, moi, j'aime bien le tien. Ensuite, j'ai pris une boîte à partager. C'est très mignon, comme c'est présenté. Elles sont bonnes. Moi, j'aime bien les crées de McDo. Fermeux. Ensuite, j'ai des espèces de bâtonnets de poulet. C'est du genre de nuggets. En vrai, elles sont bonnes. Et ça, pareil, c'est un truc chicken, je crois. Ça, c'est très bon. Ouais, ça arrache. Donc, moi, j'adore l'épicé, mais là, moi, je vais la coucher un peu, là. Ah, ouais. C'est les gars, donc, au niveau des desserts. Genre, j'ai pris un truc qu'on n'a pas en France. C'est genre un Sunday au chocolat avec des chaussons au pomme à l'intérieur. C'était assez particulier. Et Isa, elle, c'est assez classique. Mais regarde, genre les toppings, c'est trop bizarre. Ouais, mais ça fait tout foudreux. J'aime les chaussons aux pommes. J'aime le sundae, mais les deux ensemble, je trouve que c'est pas très cohérent, quoi. Mais en fait, ça fait pomme dans du chocolat, quoi. Cela dit, je le mange quand même. J'aurais espéré que la glace soit le couteau. J'adore le sundae, les gars. La glace de Isa, elle est vraiment bizarre. C'est chelou, hein ? La limite, tu t'étouffes, elle. Pourtant, ça a quand même le goût d'Oreo. C'est bon ? Et la glace, ça va, ça fait vraie glace. Ouais. On est rentré à la Casbah. On est parti en voiture ce matin à 8h. On vient de rentrer, il est quasiment 17h. Je ne sais pas trop si je vous conseille les temples. En soi, c'était cool parce qu'on a vu des trucs super sympas. 30 minutes de visite x 3 et encore, on n'a même pas pu prendre la photo. Et après, à côté de ça, c'est 6h de route, si ce n'est plus entre l'aller-retour et entre chaque temple. On est un peu mitigé. On ne sait pas. Mais cela dit, on est quand même contentes de l'avoir fait. Deuxième chose pour McDonald's. J'ai payé environ pour tout ce que j'ai pris. Et franchement, j'ai pris pas mal de trucs. J'ai payé 7€, 8€, grand maximum. Les burgers éditions spéciales ici, franchement, ils étaient méga bons. La glace, genre, je me suis régalée. Et même les petits snacks, les seuls trucs qui n'étaient vraiment pas bons, c'étaient les boissons. Elles étaient un peu cheloues et beaucoup trop sucrées. Pour le reste, franchement, c'était super bon. Isa, qu'est-ce qu'on fait ? On va à la place d'Irex ? Non ? Regardez qui arrive dans la chambre avec de magnifiques smoothies ! Ouais, on va manger ! Du coup, on a pris des smoothies, les gars, parce qu'on n'en pouvait plus, là, de manger. Putain, parce que ça en faut partout, c'est une cata. Moi, j'ai trouvé un truc un peu green avec du ginger, de l'amandre. Ça fait du bien juste un son aussi, genre. Ouais, genre là, vraiment, ça nous suffit de ouf. Le McDo, il était lourd, en vrai. Ouais, et demain, il est une nouvelle journée. Les gars, je vais être ultra expéditive parce que je commence vraiment à rentrer dans le jour, là. J'ai cumulé un nombre d'heures de sommeil qui me manquent, genre, astronomique. Les vlogs de juillet avec les vlogs, c'est les deux moments de l'année qui, physiquement, sont les plus durs pour moi. Parce que vraiment, je dors vraiment pas beaucoup. Et j'enchaîne les activités parce que, de un, j'ai envie d'en faire le plus possible pour moi. Et de deux, j'ai aussi envie de vous en montrer le plus possible. Donc, c'est vrai qu'on a des plannings bien, bien chargés. Et je dors pas beaucoup parce que la journée, je fais pas de montage vu que j'ai envie de faire des activités. Donc, bah, le soir, je monte et ça me prend du temps. Forcément, si vous voulez me soutenir, je vous invite à vous abonner. Rejoignez-moi aussi sur Instagram si vous voulez encore plus d'exclusivités. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bisous ! Sous-titrage ST' 501